bonsoir bonsoir et oui un live pour vous parler d'un sujet qui va certainement parler à un grand nombre d'entre vous qui est avec la 10e arcane du tarot donc je vous montre cette arcane dans la version de scapini tarot italien que j'utilise pour mes consultations individuelles l'arcane 10 c'est alors oui la fortune c'est la route fortune en français et vous voyez que le personnage qui est au milieu a les yeux bandés et oui ce qui m'a amené donc à cette thématique comment faire tourner la la roue de fortune dans nos vies plus largement parce que c'est aussi le destin le destin ou les événements qui qui viennent qui s'impose à nous sans que sans qu'on les voit venir alors il peut y avoir cette notion un peu oui de alors de destin de cause à effet mais parfois même en analysant comment dire les faits avec la plus grande objectivité possible on trouve pas forcément tout de suite les liens entre les événements invisibles un qui nous qui traversent nos vies et bien la roue de fortune voilà invite aussi à prendre conscience que paradoxalement c'est quand nous n'y voyons plus rien dans nos vies quand tout semble partir à volo et bien c'est là où nous pouvons prendre pleinement conscience et bien que il ya toujours une porte de sortie et oui même si on ne la voit pas sur le moment un puisque dans la symbolique voyez le personnage qui au milieu il a un bandeau blanc sur les yeux et oui parfois on ne la voit pas parce qu'on n'est pas prêt ou parce qu'on n'est pas conscient la roue de fortune il ya aussi cette la notion de de conscience oui alors la conscience c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas forcément évident à palper parce que quand on dit ça oui mais ça veut dire quoi avoir conscience d'être chose alors on peut ramener ça à la pleine conscience qui est d'être comment dire pleinement dans l'instant présent mais c'est pas suffisant en fait parce que quand on c'est un peu l'image voyez ce qui me vient vous avez dû tous apprendre ça en physique c'est au collège qu'on l'enseigne la notion d'électron un atome en fait est constitué d'un noyau généralement alors imaginez une boule voilà et puis tout autour de cette boule gravite des électrons qui appartiennent en fait à l'atome et bien la roue de fortune c'est un peu comme si c'est imaginé en fait un électron voilà dans la représentation imaginez que c'est un petit une petite boule sur une orbite et hop et il tourne il tourne il tourne il tourne en fait et tant qu'il se passe rien dans sa vie ben il va tourner tourner indéfiniment sauf que à certains moments de sa vie ben pouf va y avoir des événements qui vont faire que le petit électron il va sauter sur un autre orbite c'est à dire il va faire un ce qu'on appelle un saut quantique non et parfois ça se fait même de manière inconsciente parce que pour mettre plus de conscience dans sa vie mais c'est aussi tout un processus il suffit pas de de connaître les choses intellectuellement non ça ça peut être une première étape au niveau mental de se dire oui tiens j'ai peut-être cette croyance limitante mais entre en prendre conscience intellectuellement voyez au niveau de la tête au niveau émotionnel là au niveau de ce qu'on ressent au niveau de son coeur ou au niveau de nos tripes ensuite il ya plusieurs niveaux au niveau on dirait viscérale je dirais un au niveau de notre corps et bien c'est c'est pas du tout évident à comment dire à intégrer en fait alors comment faire pour voilà pour faire tourner cette trou de fortune c'est à dire et bien mettre plus de conscience aussi et oui dans votre vie non alors c'est un peu la conscience c'est un peu comme des levées de voile voyez il ya des choses que qu'on qu'on ne voit pas quand on est notamment quand est ce qu'on n'y voit rien ben quand quand on est dans beaucoup dans l'émotionnel en fait quand c'est l'émotionnel qui prend le dessus etc on on n'est pas forcément objectif non avec soi même donc il ya des moments c'est aussi accepté non et je pense notamment parce qu'au moment où est tournée cette vidéo voilà il ya la nouvelle lune qui est là et la nouvelle lune elle nous influence et oui non donc il ya aussi des émotions sur le plan collectif des ressentis voilà que vous pouvez qu'ils peuvent vous traverser mais qui ne vous appartiennent pas donc c'est aussi voilà comment faire la distinction entre ce qui se passe sur le plan collectif et pour moi en tant qu'individu alors il ya plusieurs points qui peuvent vous aider comment voilà faire tourner la roue dans votre vie et bien c'est la première clé avec le soleil c'est de vous laisser inspirer voilà par des personnes qui ont franchi le cap de là où vous voulez aller et ben oui non avec le soleil c'est ça c'est c'est en étant dans dans l'aura ou dans l'admiration un de personnes qui qui avance ou en qui vous inspirent avec le soleil à cette dimension là laissez vous inspirer par des personnes voilà qui sont bienveillante et qui vous donne un voilà laissez vous inspirer pourquoi parce que parfois vous l'avez peut-être observé simplement en étant au contexte de personnes qui ont voilà des niveaux de conscience alors plus élevé c'est pas forcément le bon terme parce que comment dire c'est chacun qui poursuit son chemin mais qui ont franchi déjà certains niveaux de conscience et bien c'est en étant à leur contact voyez la vibration fume même si c'est ça au départ et bien avec la vibration ça peut voilà vous aider à gravir à avancer en tout cas en termes de croissance personnelle donc c'est voilà n'hésitez pas à aller voir des vidéos ou des livres de personnes qui vous inspirent ou qui ont en tout cas partage les valeurs que vous aimeriez vivre dans votre vie non ça c'est important parce que c'est une première clé pour aussi faire tourner la roue en et puis ben il ya voilà c'est aussi vous inspirer de personnes qui ont dépassé aussi un les problématiques dans laquelle vous êtes à vous actuellement un surtout voilà si ça tourne en rond dans votre tête ou ce genre de choses par exemple moi alors la deuxième clé c'est avec la 6 the lovers 1 les amoureux la deuxième clé et ben oui mais vous la connaissez déjà la deuxième clé la deuxième clé c'est quoi c'est de vous relier à vos projets de coeur et oui mais parfois les projets de coeur n'ont rien à voir avec le côté rationnel qui dit que oui alors il faut travailler 7 jours sur 7 pour un salaire de misère etc ça peut être résonner pour certains ou certaines d'entre vous c'est vous relier à vos projets de coeur parce qu'en mettant de l'énergie vers ce qui vous met le coeur en joie c'est ça aussi et oui c'est une des clés pour dépasser les leçons de vie pour arrêter de tourner en rond etc c'est aussi mettre le focus sur vos projets de coeur et ça vos projets de coeur eh ben il ya que vous un qui pouvez les déterminer alors quand je dis projets de coeur c'est les projets qui vous mettent le coeur en joie que ce soit à titre personnel professionnel etc peu importe mais c'est important de vous relier à vos projets de coeur et puis dernière clé 18 à la lune comment faire tourner la roue en tout cas moi c'est un constat que je fais avec ma clientèle c'est que avec la lune là c'est eh ben oui un aller faire un tour dans l'histoire familiale dans l'inconscient en fait parce que c'est dans notre inconscient que se trouvent les réponses à nos blocages actuels et oui et c'est en allant explorer l'inconscient avec différents outils que ça permet d'aller à la racine de ces répétitions de ces habitudes inconscientes parce que c'est ça et de quoi faire eh bien d'apporter un renouveau mais pour ça c'est vrai que on peut l'appliquer aussi ces trois points clés à un changement d'habitude ça veut dire aussi que vous êtes décidé avec le soleil c'est aussi je prends les choses en main et je bouge je passe à l'action et oui il suffit pas de dire oui mais il se passe toujours ça dans ma vie etc c'est aussi est ce que vous avez fait tout ce qu'il faut eh oui je sais bien parfois c'est aussi un cheminement oui de chercher pendant parfois c'est tout un cheminement c'est vrai c'est pour ça que vous voyez dans dans mon titre de vidéo ce soir j'ai mis coach holistique parce que avec ma médiumnité et ma clairvoyance je vais en fait sur la ligne du temps alors ça veut dire quoi ça veut dire que je peux aussi bien accompagner les personnes voilà dans les blocages énergétiques ou dans les mémoires non qu'elles soient familiales ou karmique peu importe le type de mémoire je peux à la fois aller sur ce champ là et en même temps aller vers le potentiel d'un renouveau pour l'avenir mais le constat que je fais en tout cas et ce serait un comment dire un nouveau dicton c'est que clairvoyance sans conscience n'est que ruine de l'âme et oui ça sert à rien enfin en tout cas c'est un constat que je fais de plus en plus ça sert à rien de dire aux gens ben oui il va se passer ça il va se passer ça ok ce que moi effectivement avec ma clairvoyance voilà je vois au dessus mais si la personne comment dire n'est pas partie prenante parce que c'est son destin elle c'est pas le mien et bien parfois ça n'avance pas comme elle voudrait et ben oui parce que c'est important d'aller faire tout ce cheminement et oui ça ça demande un effort c'est vrai ça demande un effort de mettre plus de conscience dans sa vie oui ça demande un effort est ce que vous êtes prêt à faire cet effort pour changer votre vie ça il ya que vous en qui pouvez le déterminer et oui et pour avancer dans ce chemin de conscience après je dis c'est pas parce que vous allez aller explorer votre inconscient de toute façon dans une vie terrestre on n'explore jamais tout notre inconscience et c'est impossible c'est pas possible mais l'important étant d'explorer en tout cas ce qui ce qui nous dérange ce qui nous gêne ce qui fait qu'on a l'impression de tourner en rond dans nos vies non voilà en tout cas le message un que je voulais vous passer alors pour les professionnels voilà qui ont l'impression de stagner ou qui qui sont mis en doute là voilà suite au confinement et tout le tralala mais le confinement ou la crise n'est qu'un prétexte extérieur on est bien d'accord et bien si vous avez envie vraiment d'avancer et d'aller plus loin et bien j'anime un atelier mercredi 24 juin voilà de 10h à midi un atelier en ligne croire en son en soi son offre et ses clients et c'est bien dans cet ordre là parce que si vous ne croyez pas en vous mais c'est pas seulement intellectuel on est bien d'accord c'est c'est tout au fond de votre être vous n'êtes pas pleinement aligné avec qui vous êtes votre offre et vos clients vous pourrez faire toutes les démarches commerciales du monde voilà ça ça ne bougera pas croyez en mon expérience 1 mais à partir du moment où fume voilà vous prenez la décision soit de vous faire accompagner ou de passer à l'action et bien les portes elles s'ouvrent après mais ça veut dire aussi accepter aussi d'aller regarder ce qui vous dérange et oui et ça c'est vrai c'est pas toujours agréable et surtout à vous relier à votre projet de coeur parce que même si vous avez défini une offre par exemple une cible des clients etc mais que votre projet c'est pas un projet de coeur ça veut pas dire qu'il marchera pas on est bien d'accord mais à un moment donné il y aura quelque chose qui collera plus et oui donc c'est ce réajustement là ce réalignement en fait des trois c'est d'abord croire en soi son offre et ses clients et pour y apporter un renouveau comme avec le jugement et bien voilà je vais vous mettre le lien dans les commentaires inscrivez vous pour l'atelier alors bien sûr c'est un atelier payant réservé aux professionnels c'est à dire des personnes qui ont déjà une idée de leur offre et de leurs clients ou qui ont qui sont en démarrage d'activité voilà le nombre de places est limité bien sûr parce que ben pour avoir un pour vous apporter un maximum à chacun et à chacune d'entre vous voilà donc croire en soi son offre et ses clients et c'est dans cet ordre là et oui et c'est important voilà ben écoutez maintenant vous savez quoi faire 1 pour ceux et celles qui se sentent appelés je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt